donc guacamélé qui est sorti en 2013 on le rappelle sur le jeu est renait sur la gold édition donc le DLC gratuit du jeu donc on incarne Juan Aguacate je devrais plutôt dire qui est un cultivateur d'agave donc un paysan pauvre qui est follement épris de la fille de El Presidente et normalement on fait connaissance avec tous ces personnages mais bah déjà je suis désolé le jeu va être cassé évidemment c'est du speedrun donc on ne respecte pas le jeu et on va voir dès le début un des glitch en fait qui va vraiment péter le jeu qu'on appelle le select door glitch donc c'est à l'instant ce que vous allez voir donc il va appuyer sur la touche select plus haut donc il va aller dans le menu de pause donc ça tout ça ça se fait en allant dans la porte on va sur options on revient sur le menu pause on fait nouvelle partie quitte la partie on revient dans le jeu et à ce moment là enfin quand on fait quitter la partie en fait ça ne ça ne revient pas au menu principal comme quand on lance le jeu non non ça vous téléporte à un autre endroit donc c'est complètement fou et ça va casser plein 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 d'allers-retours dans ce jeu et pourquoi ça fait ça en fait ce glitch toutes ces étapes dont je vous ai parlé va permettre de faire croire au jeu que le menu est un autre endroit que celui où il se trouve actuellement donc le jeu comprend pas et il se trouve que les téléportations enfin comment dire quand vous quittez le jeu et que vous revenez dans le jeu quand vous fermez le jeu que vous allez boire un coup et que vous revenez pour poursuivre l'aventure et bien il se souvient de la position non pas du joueur mais la position du menu donc quand vous faites quitter si jamais vous arrivez à embrouiller le jeu et bien il vous re-téléporte à un endroit qui est complètement wadefuck sachant que ce glitch là peut complètement softlock il faut savoir que ce glitch est assez dangereux il ya des précautions à prendre donc j'en reparlerai peut-être un peu plus tard donc là il ya beaucoup de séquences qu'on n'a pas vu notamment la fameuse séquence où on parle à la fille del presidente et on va directement accéder à la première partie du tutoriel je vous reparlerai de l'histoire un petit peu plus tard se passer beaucoup de choses donc là on va en fait on nous familiarise avec les commandes de base donc les coups simples les roulades qui permettent d'esquiver les coups et d'avoir des frames de vulnérabilité il paraît qu'il faut dire frame il faut dire frame d'invulnérabilité voilà c'est quand vous voyez une sorte de petit bouclier autour du héros il ya des frames d'invulnérabilité et on voit aussi différents types d'ennemis donc les squelettes verts c'est les plus basiques qui sont pas bien dangereux les jaunes par contre sont un petit peu plus endettant parce qu'ils sont rapides et qu'ils esquivent très rapidement beaucoup vous pouvez pas vraiment les comboter oui j'ai des comboter si vous êtes trop lent pour ça on utilise une technique une sorte de combo donc en fait on fait deux punch au lieu de trois normalement la série classique de deux deux combos qu'on fait c'est trois punch et là on en fait deux on fait deux punch deux coups de poing un uppercut on fait esquiver plus sauté et on recommence et du coup ça permet d'enchaîner les coups assez rapidement donc là ça c'est plutôt bien placé et on voit qu'il a switché de costume donc c'est un jeu vous pouvez changer de costume c'est plus ou moins un new game plus parce que ce costume là il faut le débloquer débloquer en allant dans l'inferno mais ça pareil j'en reparlerai et donc le costume qu'il a pris c'est le costume d'Allebrije, je sais pas exactement comment le prononcer je suis très très nouveau en spagnol d'avance désolé mais ce costume donc permet de frapper deux fois plus fort mais aussi vous prenez deux fois plus de dégâts donc c'est très utile parce qu'il y a beaucoup d'arène il y a beaucoup d'endroits où vous devez frapper les ennemis donc là aussi on peut voir directement l'optimisation des trajectoires donc la première chose c'est évidemment qu'il va rouler il va faire des roulades tout le temps parce que c'est pour l'instant la manière la plus rapide de se déplacer on voit que quand il change de direction il fait aussi normalement on n'est pas censé pouvoir se retourner aussi vite mais pour se retourner aussi vite à ce qu'il fait c'est une roulade plus un saut donc la première arène fermée voilà donc là il n'y a pas vraiment de rng sur sur les arènes dans guacamélé enfin sur les mobs en général leur emplacement leur apparition est fixe mais par contre après leur comportement évidemment va changer voilà mais globalement si vous arrivez à tuer les ennemis assez vite il n'y a pas de rng c'est que si vous êtes un sac que des rng donc là il va refaire un select door glitch qui va l'emmener un peu plus loin et il va récupérer en même temps là j'ai perdu le nom le coup du coq si je ne me trompe pas donc c'est l'hupercut qui va permettre de je dis pas de bêtises je crois que c'est le coup du coq qui va permettre de casser les blocs rouges donc on a des coups spéciaux qu'on apprend au fur et à mesure du jeu exactement comme un metroidvania voilà le coup du coq c'est bon je suis pas trop perdu ça m'assure donc le coup du coq qui permet de casser les blocs rouges qui fait des percute et qui renversent la plupart des ennemis voilà donc il ya différents blocs de couleurs et à chaque bloc de couleurs correspond un coup un coup différent simplement donc le select door glitch va permettre de quitter et de se retrouver directement à santa luchita et mais santa luchita à la sortie droite enfin la sortie enfin juste à l'entrée si vous voulez de de la ville donc c'est un gain de temps encore une fois ça évite un peu de backtracking donc le fait de revenir plusieurs fois au même endroit donc là il va faire un saut il va prendre un morceau de squelette donc quand vous en avez trois en fait ça augmente votre stamina et il n'a pas perdu de temps normalement on est censé retomber et remonter par les escaliers mais là il a très rapidement fait un saut qui est pas si facile que ça en a l'air et donc ici on arrive au gymnase on nous apprend des combos c'est la première fois qu'on nous parle de combos donc c'est pas une phase très difficile dans le run par contre si vous souhaitez le faire à 100% il ya beaucoup de combos ici qui sont faisables et qui sont les derniers sont quand même un peu chaud parce que le timing n'est pas forcément évident à choper donc c'est une table d'essais mais bon là ça va c'est très très simple je profite de ce moment pour vous parler de la langue du jeu effectivement vous avez remarqué que le jeu est en français tout simplement parce que les dialogues sont plus rapides pour une raison qui m'échappe mais soit voilà c'est la langue du speedrun donc là on va se diriger directement à l'ouest de la ville donc il ya beaucoup de références et vous avez pu voir une pub pour cash crashers donc une référence à castle crushers qui est un autre jeu plutôt sympa à jouer à quatre en particulier c'est vraiment cool donc non je crois pas qu'il japonais donc on se dérange vers le temple de la pluie c'est une de mes zones préférées personnellement j'aime bien j'aime bien ce donjon je pense qu'on peut dire ça et donc là vous voyez des sortes de portails donc c'est en fait c'est alors j'ai pas parlé du scénario je sais même pas si j'aurai le temps parce que là on est assez dense mais globalement le village s'est fait attaquer par k l ak qui est un méchant pas beau ici on rencontre x tabaye enfin on l'a déjà vu un petit peu avant mais là on lui parle en face à face elle essaie de nous séduire sans succès parce que elle est un peu cruche je pense qu'on peut le dire elle essaie de voilà de faire des petites vannes mais on reste impassibles et du coup elle s'en va comme comme une princesse et on rencontre bien les alors je me souviens plus des noms par contre de ces petites créatures qui vont apparaître qui sont absolument surpapes qui sont dans tous les sens donc on essaye de les tuer le plus rapidement possible et donc au niveau du scénario et bien la ville s'est fait attaquer et vous allez évidemment sauver le monde blablabla le méchant k l ak a enlevé la fille de président on saura plus tard pourquoi et et bien vous il vous a tué donc vous passez dans le monde des morts mais on a un personnage tout à l'heure il s'appelle j'ai perdu le nom tostada qui est soit le joueur numéro 2 parce que oui on peut jouer à guacamele soit un des costumes que vous pouvez prendre dès le début qui n'influe pas du tout le gameplay et donc cette tostada et bien vous donne un masque qui vous transforme en luthiador donc vous n'êtes plus un paysan vous êtes un luthiador un combattant un catcheur et vous allez pouvoir donc obtenir des super héros mais surtout revenir dans le monde et des vivants et donc les portails que vous voyez permet de changer de dimension changer de dimension entre le monde des morts et le monde des vivants pour l'instant vous êtes obligés d'aller dans ces portails mais plus tard on récupérera la faculté de changer de dimension quand on veut qui sera évidemment très pratique donc là il casse deux coffres très précis donc c'est pas du tout aléatoire il sait qu'est le coffre cassé pour récupérer de l'argent cet argent va lui servir plus tard à débloquer un accès à l'inferno et aussi à améliorer certaines compétences d'ailleurs juste après ici donc là vous voyez il casse enfin il tue trois squelettes dans une dimension et il laisse les autres squelettes dans une dimension pour les tuer plus rapidement qu'une petite optimisation et on récupère une autre compétence qui est le coup de boule le mec le coup de boule le mec c'est le coup le plus pété du jeu c'est à dire que vous appuyez sur un bouton qui est le bouton b et vous vous faites des dégâts assez considérable surtout avec le costume d'aller réduire donc voilà là il va prendre des compétences il va prendre morceau de souffle ce qui va lui donner un morceau de crâne supplémentaire et donc obtenir un carré de stamina supplémentaire et également retard d'endurance qui va permettre d'éviter d'attendre trop longtemps que la stamina se recharge donc il l'améliorera encore une fois un peu plus tard dans la run le coup de boule au le mec exactement donc là on vient de voir l'alibrid j'ai donc c'est le l'animal de compagnie de kalaka voilà toujours dans la démesure évidemment cet animal de compagnie et bien c'est x abeille qui est je l'appelle x abeille je crois que ça se prononce je crois que c'est son ch enfin bon je vais dire x abeille parce que je suis habitué sinon je vais pas m'en sortir donc x abeille est censé s'occuper s'occuper de l'alibrid j'ai évidemment ça va pas se passer très très bien pour elle puisque l'alibrid j'ai on se doute quand on voit un gros dragon comme ça c'est qu'il y aura un affrontement voilà donc c'est pas maintenant là pour l'instant on lui château juste le dos tranquillement on va récupérer le saut du cabri donc le saut du cabri c'est tout simplement un rôle jump c'est aussi simple que ça il a fait une petite roulade juste avant que la cinématique se déclenche ça permet de gagner une seconde quand même pas normalement on est censé attendre en haut de démarche voilà il va pouvoir faire un petit world jump qu'on ne pouvait pas faire avant et ici donc voilà une petite séquence un petit gain de temps ici où normalement il aurait fallu faire un aller-retour supplémentaire entre les colonnes pour pouvoir passer donc le coup de boulot le mec je n'ai pas précisé mais permet aussi de casser les blocs jaunes donc le coup du coq donc l'hupercute permet de casser le bloc rouge le coup de boulot le mec c'est les blocs jaunes quand on se laisse tomber pour toucher le portail qui est en dessous et faire apparaître la plateforme de l'autre côté c'est purement esthétique donc l'appareil il peut sauver un cycle de portail en faisant voilà c'est parfait ça réussit il faut savoir que c'est vraiment vraiment pas évident ce qu'il vient de faire ça se joue à quelques millimètres et là voilà la main danser puis il l'a fait sans aucun problème voilà donc actuellement extabay est à la recherche d'Ali Bridger on l'a vu s'enfuir enfin on l'a entendu s'enfuir en fait on voit pas vraiment partir mais voilà on l'entend et on le retrouvera un petit peu plus tard ou l'attention parce que voilà avec ce costume le problème c'est que si on prend un coup en fait on peut prendre qu'un seul coup on n'a pas de marge à moins de récupérer de la vie entre temps bien sûr mais se prendre un seul coup c'est très dangereux d'autant que là maintenant il y a des géants ça nous one shot avec ce costume on n'a pas du tout de marge d'erreur donc il peut pas se permettre de prendre un seul coup dans la face donc là il a réussi à faire une série de sauts contre le mur c'est pas évident là non plus c'est un timing assez serré ça se fait bien mais c'est pas non plus évident quand on commence à faire ça et donc la fameuse séquence entre guillemets contre l'Ali Bridger qui est l'Ali Bridger Olé qui va vous poursuivre et nul doute que cette séquence vous fera penser à un célèbre jeu vidéo que je n'aimerais pas je vais attendre la fin de la poursuite pour vous laisser deviner donc là c'est une sorte d'autoscrollers il n'y a pas grand chose à faire après tuer les éventuels ennemis qui nous bloquent casser les blocs qui nous bloquent et attendre comme ici voilà c'est pas une phase difficile du tout donc oui on me demande quel est le world record donc le world record est tenu par un homme qui est américain et qui a in game time son world record est à 31 minutes 35 donc in game time donc ça n'inclut pas les temps de chargement sinon c'est avec les temps de chargement c'est 34 minutes Grim Elios lui est à 33 minutes 29 in game time et 36 minutes avec les temps de chargement voilà donc environ deux minutes de d'écart entre les deux runners ce qui n'est pas tant que ça honnêtement c'est vraiment pas tant que ça donc la Xtabay elle est furieuse parce qu'elle devait s'occuper de l'animal de compagnie de 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 kalaka mais forcément et bien voilà on lui a infligé la technique de super mario alors là il va faire une série d'allers-retours c'est un peu pour c'est un peu le même principe que le select door glitch c'est à dire qu'on va jouer un petit peu sur les checkpoints donc là il a débloqué le checkpoint de cette ville et donc il va entrer dans ce portail et faire le select door glitch donc il va faire quitter ce qui fait qu'il va être dans le monde des morts alors qu'il devrait pas et comme vous vous en doutez ben ça va pas donner des trucs très très bien pour le jeu le jeu il va pas trop aimer donc ça va lui permettre en fait d'accéder directement à l'affrontement contre Xtabay donc là un autre select door glitch encore une fois et on va rencontrer tête de torchère je crois que c'est ça le nom français si je me souviens bien je vais vérifier mes notes parce que oui c'est ça tête de torchère qui est donc flame face en anglais donc flame face qui est un personnage assez délirant qui était damné par Satan en fait lui-même carrément parce que tête de torchère et bien brûlait des bâtiments et des gens voilà donc il était un personnage très sympathique encore une fois qui a un petit maléfice évidemment bien mérité et on va récupérer un autre coup cette fois c'est la claque de grenouille donc la claque de grenouille et bien ça va permettre de casser des blocs en vert voilà les noms des compétents dans ce jeu sont absolument fantastiques on ne le répéterait jamais assez voilà donc il va se rediriger et bien au village du début et il faut savoir que pour affronter Xtabay et bien il faut être dans le monde des morts on ne peut pas accéder autrement à la maison qui ouvre ce passage là donc voilà il va courir il va courir de retour pour Ebloot tchou ah il y a des gens qui spoilt déjà les compétences dans le chat je suis outré donc le boss à venir et bien c'est un boss alors globalement les boss sont vraiment pas faciles en particulier au début il faut vraiment prendre le temps de comprendre leurs patterns c'est pas des boss qu'on fait vraiment comme ça quoi et même en speedrun il y a des chances que les boss vous trollent un petit peu ou fassent des patterns qui vous fassent attendre ou qui vous fassent beaucoup de dégâts alors sur ce boss là sur Xtabay et bien on a deux checkpoints donc la première partie donc c'est jusqu'à la moitié de sa vie l'essentiel c'est de lui donner un maximum de dégâts dans sa face voilà on la traballe donc la meilleure manière de faire moi c'est exactement comme il est en train de faire là ça se passe très bien c'est de l'enchaîner de l'envoyer en l'air de la re-stopper de la re-envoyer en l'air etc etc donc là il a atteint le checkpoint du coup là elle va changer de pattern on va pas beaucoup voir le pattern il y a un checkpoint en fait il y en a pas deux je dis bêtises donc là elle se dédouble il va falloir tuer les deux formes le runner vraiment connaît parfaitement le boss ça se passe très très bien il y a pas de problème alors quand elle fait des orages comme ça c'était assez horrible parce qu'il y a pas beaucoup de temps pour éviter cette attaque on peut faire une roulade mais il faut vraiment pas rester très longtemps dedans et donc ici pourquoi on se bat contre elle et bien parce que globalement on essayait de la faire rejoindre notre cause et quoi de mieux pour ça que de distribuer des baffes d'en prendre aussi un peu au passage évidemment et elle nous donne et bien le swap dimension donc la capacité de changer de dimension qui va être extrêmement pratique notamment et bien ici mais également après évidemment dans le désert donc dans le désert ici en fait on va donc là encore un select door glitch pour éviter un softlock et parce que oui je vous rappelle que le select door glitch peut faire softlock le jeu et si on n'y prend pas garde ça peut être vraiment run killer parce qu'il n'y a pas de backup strats j'insiste là-dessus la plupart du temps un select door glitch qui foire c'est dévastateur et donc là on l'a pas vu mais il a esquivé une phase où normalement on combat des cactus qui vous jettent des bombes qu'on doit renvoyer donc c'est une sorte de présentation des cactus et donc là on n'a pas vu cette phase il est passé directement à droite et ça c'est uniquement parce qu'il a le pouvoir de changer de dimension alors on pouvait le faire autrement avant mais c'était beaucoup plus compliqué voilà et ici dans cette zone et bien on va rencontrer pour la première fois des ennemis avec des boucliers donc les boucliers ça fonctionne exactement comme comme les blocs que vous détruisez c'est à dire que si vous avez un ennemi avec un bouclier vert mais il faudra faire une claque de gourmets sur lui s'il a un bouclier rouge il faudra faire un coup du coq s'il a un bouclier jaune il faudra faire un coup de boulot le mec etc etc donc là il a attendu un petit peu que la stamina se recharge voilà donc l'introduction au bouclier donc il faut d'abord détruire les boucliers avant de pouvoir espérer faire des dommages aux ennemis voilà ça se passe vraiment très bien ça pour l'instant c'est vraiment propre ồi landscape donc cette arène est assez difficile parce que déjà tout les ennemis sont avec des boucliers mais aussi parce que ils peuvent vraiment troller les squelettes peut être extrêmement très grave ça se passe pas très bien pour le coup et le principal ennemi qui est vraiment embêtant c'est le chupacabra donc l'oiseau là qu'on vient de voir qui vient de défoncer voilà la mort alors la mort est pas trop punitive parce qu'il repoppe juste à côté mais ça va être bien 20 secondes de perdu malheureusement ça se passe un peu mieux il les a bien groupé il a bien détruit les boucles et bon moment et là on vous voit et bien la fille dalle présidente et sauf que ah ah c'était un piège pas si vite plat twist attention voilà donc c'est x tabaye qui a attendu un piège mais pourquoi tenter un piège pourquoi être aussi méchante x tabaye et pourquoi et bien c'est pour vous allez voir en fait c'est une une ruse pour vous transformer et là je mets un gros suspense donc on voit qu'alaka qui est à droite qu'alaka qui va nous transformer trois petits points dépêchez vous là et oui en poulet voilà donc évidemment ce n'avait pas fait le jeu c'est très surprenant donc on est condamné à rester en poulet c'est plutôt dommage évidemment rassurez vous nous allons retrouver forme humaine oui en coq pour moi ça reste un poulet parce que pour moi le coq c'est assez majestueux et je trouve que voilà ce coq si toutefois c'est un coq c'est assez ridicule à noter que l'effet sonore du poulet qu'on trouve dans guacamele est trouvable dans pas mal d'autres jeux c'est assez rigolo j'ai plus les noms en tête mais je m'étais dit en plus j'allais le placer et puis voilà il est peut-être tout foiré donc ici on est bloqué on a les roues derrière on a les ennemis devant et ils font toujours le même pattern donc c'est juste quelque chose à apprendre voilà c'est simple au début en général on meurt parce que ben jouer juste à la réaction c'est pas franchement évident on peut pas jouer juste au réflexe donc là il a pris un dommage volontaire pour traverser l'épic qui était ici et il a fait un saut qui est ça a l'air de rien ça passe très très vite comme ça mais ce saut là faut vraiment sauter au dernier moment de la plateforme sous peine de tomber et de voir le recommencer c'est pas une grosse perte de temps sur l'autre mais et on peut quand même attaquer en forme de poulet mais le truc c'est que on fait pas beaucoup de dommages donc ici pour l'instant ça pose pas trop de problèmes ça s'est bien passé pour lui et voilà le passage qui donne du fil à retordre vraiment à beaucoup de runner alors c'est complètement aléatoire voilà les patterns des fleurs sont complètement aléatoires il peut se permettre de prendre éventuellement un dommage mais c'est tout et là ça s'est très très bien passé mais je vous assure que des fois on peut mourir là dessus très bêtement parce que des fois il n'y a aucun échappatoire parce que c'est quitte et ici on dépense 5000 dollars pour débloquer l'accès à l'infierno on rencontre le coq alors on ne le sait pas encore mais c'est un personnage central dans le plot du jeu et donc le coq va nous permettre de passer de la forme humaine à la forme de poulet alors sachant que à partir de là si vous pensiez que le jeu était cassé sachez que là il va être il va l'être encore plus oui oui c'est possible c'est tout à fait possible donc on va aller à l'inferno donc l'inferno c'est une zone où c'est là en fait qu'on va débloquer dm les autres costumes donc si vous voulez faire le jeu à 100% il faudra passer par ici il ya une série de salles en fait de défis qu'il faut faire et si vous avez des médailles d'or sur quasiment surtout les défis je crois qu'il faut faire faire une médaille d'or vous allez débloquer tous les costumes sachant que certains défis sont un peu gratinés et même certains défis qui pourront vous initier au speedrun puisqu'il ya des limites de temps à respecter donc vous allez le voir faire un aller-retour donc là il va faire une technique qu'on appelle le swap hopping donc c'est la raison pour laquelle personnellement j'ai arrêté d'apprendre ce run parce que vous le voyez sur la caméra il tient la manette d'une façon un peu particulière parce que ça demande une certaine dextérité au niveau des doigts donc j'en reparler juste après là il va revenir à l'inferno ça c'est un truc qui est assez nouveau dans la run si vous revenez à l'inferno alors que vous êtes passé par serra morenta en fait le jeu va considérer que vous avez pris la technique qui s'appelle l'escalade du cabri qui nous permet d'avoir une sorte de dash continue un dash vertical pendant que vous êtes contre un mur voilà donc une petite cinéma critique et donc cette escalade du cabri va être vraiment extrêmement importante dans le speedrun ça va vraiment faciliter le run avant on n'en avait pas du tout on devait faire que du swap hop et voilà c'était plutôt compliqué voilà il va rentrer dans cette salle en particulier il va faire quitter ça va le ramener ici et donc maintenant et bien voilà il a l'escalade du cabri c'est magique je ne sais pas comment ça marche le runner non plus mais c'est comme ça voilà vous avez maintenant la compétence j'imagine que le jeu considère que puisque vous êtes à serra vous êtes censé avoir cette compétence ici pour pouvoir passer mais je n'ai pas d'explication plus précise que ça donc le swap hop je vais vous expliquer un petit peu comment c'est parce que c'est assez curieux le jeu évidemment ne vous permet absolument pas de voler comme ça donc là il fait un endroit qui est très difficile et c'est passé du premier coup c'est très impressionnant parce que vraiment il ne doute pas grand chose depuis le début donc le swap hop c'est très simple en théorie vous êtes en forme de poulet évidemment concentrez vous bien vous sautez vous maintenez la touche de saut et ensuite vous revenez en forme humaine et juste après vous faites une roulade et vous faites tout ça en boucle tout en restant appuyé sur le bouton A et en fait ça va permettre d'annuler une animation et l'animation en fait vous replace vers le haut donc à force de vous replacer vers le haut vous pouvez comme ça enchaîner des sauts ou des roulades qui vous font voler littéralement et c'est une technique qui est vraiment difficile là on dirait pas parce qu'il le fait vraiment très rapidement mais je vous assure que c'est extrêmement compliqué donc là il aurait pu continuer le swap hop mais il a perdu le timing ça se joue à quelques frames c'est vraiment pas grand chose et du coup ben voilà c'est très facile de le perdre et de retomber donc la plupart du temps ici ça pose pas trop de problèmes mais il y a des fois où ben vous perdez du temps parce que ben voilà musculairement aussi c'est plutôt fatigant donc j'imagine qu'avec la pratique on apprend aussi à se ménager physiquement mais voilà c'est une technique qui demande beaucoup de dextérité et d'endurance et en particulier pour la suite parce que Sierra Morena c'est un niveau qui est très grand on utilise donc non seulement l'escalette du cabri mais aussi le vol du cabri donc c'est la même chose mais c'est horizontal cette fois on utilise énormément ces deux techniques pour se trimballer d'une montagne à l'autre on peut dire et donc là ben on remplace tout ça par le swap hopping voilà donc je vous ai épargné la plupart des trivia nulles que j'aurais pu passer et surtout des spoils donc grand bien vous en fasse faites le jeu faites Guacamole qui est un jeu vraiment vraiment sympa il n'y a pas grand chose à dire c'est vraiment il va juste voler jusqu'à la droite le plus à droite possible et on rencontre de nouveau Javier qui est The Puma Man en anglais donc l'homme Jaguar l'homme Puma donc là il vous attend, il vous défie, il est très en colère parce qu'il vous a mis en garde surtout il ne vient jamais sur ses terres blablabla évidemment vous venez parce que vous êtes un rebelle donc on revient au costume d'Eli Bridger je ne l'ai pas dit mais on a très vite passé sur le costume du squelette donc pourquoi ça parce que le costume du squelette permet d'avoir une stamina infinie mais le plus intéressant ça reste le costume d'Eli Bridger en particulier pour ce boss qui donne du fil à retordre le boss est pas si simple que ça au début donc grosso modo il peut se mettre des bouillets il peut changer de dimension il fait des sortes d'AOE sur le sol qui vous font beaucoup de dommages c'est un peu juste bon il a réussi mais c'est étendu voilà c'est aussi le roi des calembours si vous l'avez combattu n'hésitez pas à lui parler à plusieurs reprises vous allez voir vous allez bien rigoler alors le runner non il est américain il est pas français donc toujours plus de swap-uping avant d'aller affronter directement le fameux kalaka alors avant il va aller voir d'autres choses il faut savoir qu'il va refaire un selector glitch et il y a un temple vous vous en souvenez sûrement le grand temple alors je ne me souviens plus du nom exact en français mais je crois que c'est le grand temple en fait vous n'allez pas le voir voilà il va faire un autre selector glitch qui va l'emmener directement tout en haut du temple vous allez voir ça va être très rapide et voilà donc on est de retour à Santa Luchita un autre selector glitch encore une fois voilà facile le jeu trop facile donc on se retrouve devant le grand hôtel donc il faut savoir que kalaka et bien avec de bien sombres dessins il avait choisi de sacrifier et bien une jeune vierge et encore et oui enfin c'est classique hein voilà le sacrifice d'une jeune vierge pour pour avoir plus de pouvoir et régner sur le monde parce que kalaka c'est un grand méchant inséré ici rire sadique donc le rematch donc pareil un boss qui donne du fil à retordre au début donc il apparaît très soudainement il disparaît très soudainement il a un bouclier à chaque fois donc il faut détruire le bouclier et ensuite lui donner des coups donc c'est pas la phase la plus la plus compliquée mais là c'est passé très très rapidement évidemment si vous l'avez fait vous devez être un peu ébahi de voir la vitesse à laquelle il le bat donc la vitesse c'est je vous l'expliquais tout à l'heure c'est pour le combo un certain combo qu'il fait et puis une exécution évidemment qui est incroyable donc là il va faire le boss en blindfolded les yeux bandés donc honnêtement je trouve ça assez impressionnant parce que alors il y a des repères sonores pour ce boss donc par exemple s'il grogne on sait qu'il va frapper par terre donc il faut sauter à un certain moment s'il penche la tête et qu'il lève ses coudes il invoque du feu il fait un léger bruit mais alors c'est vraiment très 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 léger et s'il ouvre la bouche il va projeter des des sortes de flèches je sais pas trop ce que c'est bleu donc là il va faire tous les coups spéciaux évidemment à la suite parce qu'il peut pas voir quel bouclier qu'elle a actuellement donc il va il va j'imagine qu'il va tous les tenter c'est très impressionnant de faire ça que au son je suis plutôt épaté je dois le dire voilà donc quand il frappe au sol il faut sauter donc on voit des comètes qui tombent du ciel parce que c'est l'apocalypse tout ça tout ça enfin des sortes je sais pas ce que c'est c'est pas des comètes c'est des des glaçons en feu je sais pas quoi dire donc vous pouvez les renvoyer directement sur le boss c'est une des manières de faire du dégâts sauf que comme on a le costume d'alibri de jeu bah en fait c'est plus rapide de le faire directement au corps à corps et il l'a mais alors complètement détruit c'est ultra impressionnant franchement chapeau à lui c'est et en plus il est très proche de son world record parce que RTA son son PIB pardon son PIB est à 36-27 voilà en live tout en faisant le dernier boss les yeux fermés moi je dis chapeau bravo Grimlius donc là on a vu une partie du masque qu'on débloque donc pour avoir la bonne fin il va avoir la mauvaise fin pour avoir la bonne fin et bien il faut sauver la fille del presidente il faut la sauver et pour ça il faut récupérer 6 morceaux de masque voilà 37-29 c'est une minute seulement de plus que son PIB c'est vraiment un excellent temps c'est vraiment incroyable voilà balancez vos clapas parce que là il a vraiment géré sa tata donc voilà j'ai esquivé un peu la partie scénario mais c'est tant mieux en fait encore une fois merci 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 Sous-titrage ST' 501